C'est une tourte, poireau, saumon, la vérité c'est qu'on avait un producteur de truite à côté donc on a été prendre des filets de truite mais ça change absolument rien et on va faire une pâte à l'huile d'olive. On va commencer avec la pâte. On balance 250 grammes, un oeuf, vraiment un tout petit peu d'herbe de poivrance, une pincée de sel, je me dis oui c'est quoi une pincée de sel, je pense que là il y a 3-4 grammes. On va le faire baisser, vitesse tout doucement, vous pouvez prendre un blender, en attendant que le robot travaille, le cuisinier se repose, parce que la vérité la pâte elle va reposer une heure, donc prenez votre main d'empassion. On a déjà une boule de pâte, je veux dire quand même plus compliquée quoi, on va sortir la pâte de là et puis on va la laisser reposer une heure au frigo. Voilà, ça va permettre à la farine et à tout ça de se détendre et de ne pas avoir une pâte qui fait, quand on la met au four, une petite boîte pour mettre tout ça au frigo. Il y a que de l'eau, de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu d'herbe de Provence, un oeuf, franchement on y est presque. Le plus long de la recette est fait, la pâte, ça, un petit peu de farine sur le dessus et roule papa. Vous pouvez la filmer pour pas que ça croûte, mais franchement si vous avez un couvercle de tupperware ou de boîte en plastique, ça marche très bien aussi. On fait attention avec le rosé et le couteau, plus les deux se côtoient, plus il y a d'accidents. On ménage vraiment l'utilisation des deux en même temps. Globalement le couteau, surveillez toujours la main qu'il n'y a pas le couteau parce que c'est la seule qu'on peut se couper. En général les gens regardent la main avec le couteau. Les pavés de truite, il y a deux trucs qui nous embêtent pour la recette quand on va tout manger. C'est un, la peau et deux, la rangée d'arêtes. Donc je vais vous montrer comment on se débarrasse des deux en une seule action. Il y a la rangée d'arêtes qui est là, vous passez le doigt, ça gratte. Donc je sais bien, ça va être plus ou moins facile au début. Vous prenez votre couteau et on descend, on ne coupe pas la peau. Les arêtes sont toutes là et on va... Voilà, les arêtes sont restées. Et là vous mettez tranquillement... Voilà, je le fais exprès, épais, mais vous voyez on ne perd quand même pas grand chose. Les arêtes sont restées là. Et là du coup avec votre couteau, aucune force. Et on va récupérer le reste du saumon. Et on taille des jolis cubes. Si vous êtes confiné à la maison, le planning pour cuisiner vient de se rallonger. Donc allez à votre rythme. Alors, on a fini les derniers morceaux de truite. Je sais, j'ai appelé ça précédemment plusieurs fois du saumon. C'est parce que c'est absolument... On s'en fout si vous aimez le poisson bien cuis, des petits morceaux. Si vous aimez les sushis, des très gros morceaux. Voilà. Je vais juste ranger ma crème fraîche et mes filets truite au frais. On attaque les poireaux. Alors les poireaux, tout le monde dit oui, mais les poireaux, comment on les nettoie ? Je vais vous dire, il n'y a pas de solution. Pour enlever la terre dans les poireaux, il faut les laver. Donc, deux solutions. Moi, je n'aime pas trop jeter le verre des poireaux ou les trucs, les machins. Donc moi, je me sers de tout. Ça, voilà. On tombe sur les premiers. Voilà. C'est des plantes qui partent de zéro. Et le haut de la plante, c'est ce qui a commencé dans la terre. Donc, on s'en fiche. Il faut prévoir beaucoup d'eau parce que ça ne se lave pas comme ça un légume sous le robinet. Et là, on a le premier truc. C'est beau, mais ils tiennent ensemble. Alors, c'est joli de faire des biseaux. Alors, les biseaux, pourquoi ça s'appelle un biseau ? Regarde là. Ça, c'est une façon un peu jolie d'avoir de cuire tes poireaux un peu en entier. Mais nous, dans la tourte, comme ça va être coulère, on s'en fout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos poireaux en deux. Ce qui va nous permettre de les couper, voilà, de taille raisonnable. Et quand ils seront dans l'eau, ils vont se défaire beaucoup plus facilement que s'ils étaient restés entiers. Et quand on va laver les poireaux, l'idée, c'est vraiment d'aller frotter soit les feuilles une par une, si vous êtes maniaque. Soit vraiment devenir, voilà, comme ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de vider l'eau dans une passoire. C'est de récupérer les poireaux et de les sortir pour que ce qu'on veut enlever reste dans l'eau. Donc, ne jette rien dans un poireau. Ça, c'est l'étape la plus importante de la recette. Je vais prendre mon moule à tarte que je relaverai depuis. Regardez tout ce qu'on a enlevé des poireaux. Et ça, vous le jetez, on va recommencer au moins trois fois. Mais tant que l'eau n'est pas claire, c'est que vos poireaux ne sont pas propres. Pour la dernière fois, bien les égoutter les poireaux parce qu'on a vraiment envie d'avoir le moins d'eau possible quand on va les faire cuire. On va passer, éplucher les deux carottes et boire un petit coup de rosé. C'est chiant de laver la planche. Vous éplucher au-dessus d'une assiette, voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de relâver la planche. Et là, la carotte est propre, on la pose sur la planche. Et on regarde toujours la main qui tient la carotte parce que c'est possible de se couper avec un épluche légume. Oui, madame, il y en a qui arrivent. Voilà. Alors, l'idée pourquoi je les coupe en deux, parce que c'est plus facile de tenir avec les doigts. Et on vient les couper en quatre. Pourquoi on rajoute des carottes dans la recette ? D'abord, ça va faire des petits morceaux avec un peu de texture. Et puis, ça apporte un peu de sucre, je trouve, la carotte, un peu de rondeur. Et on va mettre ça avec les poireaux, qu'on va les cuire en même temps. Alors, feu vif, une casserole. Vous en prenez une relativement conséquente. Sinon, c'est dommage, on en met partout. Un morceau de beurre, je dirais entre 20 et 30 grammes. Pareil, plus il y a de beurre, plus c'est bon. Mais peut-être qu'en ces périodes d'activité physique limitées, on pourrait faire attention au beurre. Surtout qu'on va rajouter de la crème fraîche après. Donc, ça ne devrait pas manquer. Ça ne devrait pas manquer, même si ça demande. Alors, oui, vous vous demandez. Oui, mais pourquoi tu remues le beurre comme ça ? Je disais, de toute façon, pour que le beurre fonde. Sans brûler sur les bords. Donc, quand tu cuisines, tu ne fais pas autre chose. Là, on y va. On va mettre les carottes, les poireaux. On va mettre toujours un petit peu de sel sur vos légumes. Quand vous les cuisez en début de cuisson, ça va être du nom qui est dans le légume à sortir. Et c'est un peu ce qu'on veut enlever en cuisant. Et pareil, il ne peut pas faire un foutre. On met toujours le poivre au dernier moment. Et donc, vous cuisez ça tout doucement, mais sur un feu vif. Et sans coloration, si possible. Et donc, ça sera cuit. Par exemple, le blanc de poireau, il est bien mat. Il est bien opaque. Et ça sera cuit quand il sera souple et transparent. Et ça prend, franchement, moins de 10 minutes. Et vous allez voir, l'odeur change. Là, on est à mi-parcours. Il y a de la vapeur qui sort. Ça veut dire que ce n'est pas cuit. Et là, on est bon. Comme promis, transparent. C'est transparent ? Donc là, on sort du feu. On se met à côté du feu. Donc la crème fraîche. De mémoire, 250 grammes, 300 grammes. Laissez ça de côté. On rajoutera les oeufs tout à l'heure. On va aller s'occuper de notre pâte. Alors, oh magie de la technologie et du montage. Une heure plus tard. Important quand on travaille une pâte. On va toujours avoir de la farine à portée de main. Et on se fère toujours de la même main pour mettre de la farine. D'abord, en dessous, sur son rouleau à pâtisserie. Si votre pâte n'a pas de la farine partout, elle va coller. Et moi, je vais même me mettre un petit coup de couteau en deux. Parce que c'est une tour, qu'il va falloir la refermer. Donc on va travailler ça en deux. Et on regarde si on a la même taille. Oh mon dieu, non. Alors, on y va. Et on n'oublie pas de remettre un plus peu de farine en dessous. Alors, petit coup de main. La pâte est plus fragile que celle qui est faite et qui est déjà livrée comme ça. On va récupérer les morceaux de pâte qu'on avait en trop d'un côté pour les mettre de l'autre. Et on va recommencer l'opération avec l'autre épaisseur. Youpi, youpla, boom. On va mettre ça au frais. Alors, on a notre crème fraîche, nos poireaux et nos carottes. Ça sent bon, c'est tiède. Ça veut dire qu'on peut mettre la main en dessous. L'idée, c'est vraiment de ne pas cuire le poisson avant de le mettre dans la tourte. Et on va ajouter toujours au même moment deux œufs. On peut vérifier l'assaisonnement sel-poir. Et là, on garde ça à portée de main et on va fermer la tourte. Et on va courir. Ce n'est pas parfait pour vous montrer qu'on va quand même s'en tirer. Vous verrez quand ça sort du four. On évite les doubles épaisseurs. Il n'y a aucun stress à avoir. C'est de la cuisine maison. Donc, on ne gâche pas. On va mettre toute la tarte. Là, vous appuyez sur les bords. Comme ça, on récupère la pâte. Vous allez garder un petit peu de pâte pour la déco. Et bientôt à la fin, le dernier truc. C'était une tourte pour 5 à 8 personnes s'il y a des enfants. Je vais placer un grand delta 5 à 8. Mais grosso modo, on va dire 6. Et on va faire le petit coup de bouillon sans œuf. Ça marche pour nos copains véganes. Si on n'avait pas mis de crème fraîche et qu'on avait mis du lait de coco à la place. Voilà. On va aller mettre un petit peu d'huile d'olive partout. Ça remplace le jaune d'œuf pour dorer. Et au four, 40 minutes, 190 degrés. Et vous préchauffez votre four à 240 degrés. Alors, préchauffez le four à 240 degrés. Ça veut dire que quand il n'y a pas la tourte, il est à 240. Vous mettez la tourte et vous baissez de suite à 180 degrés pendant 40 minutes. Et voilà, 40 minutes. Youpla boum. Tadam. Et voilà, à table. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501